Elle chrétienne, lui musulman, la différence de religion n'a pas empêché, grâce Isabelle Keïta et Mamadou Palou, de s'aimer, de s'unir et de vivre heureux depuis plus de 15 ans. Nous nous sommes rencontrés il y a plus d'une quinzaine d'années et la rencontre a été par hasard. C'était à l'anniversaire d'un ami, donc on m'a invité à cet anniversaire et ce jour-là, elle y était. Donc voilà, ça a commencé comme ça, par pur hasard et après ça a été des moments de bonheur ensemble. Nous avons rencontré au début de petites difficultés au niveau de mes parents qui n'avaient pas peut-être beaucoup compris que ça pouvait marcher entre lui et moi. C'était une façon de me protéger aussi. Mais depuis qu'ils l'ont connu, vraiment les rapports se sont améliorés et depuis ils l'ont adopté. De la part de mes parents, il n'y avait pas eu de problème. Mais je sais que de la part de certaines amies de ma maman, elles étaient venues pour poser la question parce que selon elles, il fallait qu'elles se convertissent, comme elles sont chrétiennes, qu'elles se convertissent à la religion musulmane. Alors, comme j'avais déjà préparé ma maman pour ça, on avait causé, on était tombé d'accord que chacun devrait respecter la religion de l'autre. Elle n'a pas accepté cette idée. Donc, de ma part de mes parents, il n'y a pas eu d'opposition, il n'y a pas eu de problème. Une fois ces difficultés mineures surmontées, Mamadou et Grasse pouvaient se dire oui devant Dieu à la mosquée et à l'église et devant les hommes à la mairie. Notre mariage fut l'un des plus beaux moments de notre vie de couple. Le mariage a été célébré d'abord à la mairie, le mariage civil. Ensuite, ça a été célébré à la mosquée, selon le culte musulman, et à l'église, selon le culte chrétien. Et partout, nos deux familles étaient là, unies, et nous ont accompagnés. Donc, le mariage s'est très bien passé, c'est vraiment un instant de bonheur pour nous. Le mariage a été célébré à la cathédrale de Bamako. Et vraiment, dans le calme et la sérénité, ça s'est très bien passé. Tout le monde était vraiment content, et particulièrement mon mari. Il a passé toute la journée à sourire. Après l'union, la tolérance, le respect de l'autre, l'amour sont devenus le pilier du couple. La famille Balot compte aujourd'hui cinq enfants, dont trois sont du couple. Nous sommes parvenus à nous adapter, à nous conformer à la religion de l'autre par le respect. Mais, pas seulement, moi je suis déjà au Mali, comme il y a beaucoup de musulmans, les chrétiens ne sont pas nombreux. Donc, depuis toute petite, nous côtoyons les musulmans, à l'école, dans le quartier. Donc, l'adaptation, pour moi, en tout cas, n'a pas été difficile. Moi, j'étais déjà habituée à être amie avec des musulmans, des gens qui ont été toujours sympas avec moi. Je respecte tout ce qu'elle fait, et je l'accompagne dans sa foi. Chaque fois que je peux, je suis là pour l'accompagner. Donc, depuis qu'on s'est connus, quand il y a un événement, par exemple, le jour de Noël. Noël, elle va à la messe, jusqu'à tardivement, je suis toujours là pour l'accompagner. Et à la sortie de la messe, je suis là aussi pour la prendre et la ramener à la maison. Donc, je fais tout ce que je peux pour l'accompagner. Et elle aussi, elle est là pour m'accompagner. Elle fait tout ce qu'elle peut pour m'accompagner dans ma foi. Et j'avoue que, quand je viens fatiguée du boulot, elle est la première à me rappeler, est-ce que tu as fait telle prière ? Vous savez, en islam, on a cinq prières quotidiennes. Donc, elle me rappelle chaque fois. As-tu prié ? Donc, c'est une complicité. Chacun respecte la foi de l'autre. Donc, c'est facile. Pendant le mois de carême musulman, je fais de mon mieux, comme toutes les femmes au foyer. Je prépare, on se lève tout le matin pour faire le petit déjeuner. Plus de 15 ans de mariage, notre secret, c'est la tolérance, c'est le respect de l'autre. J'ai énormément de respect pour mon épouse et je sais que c'est réciproque, je le sens. Donc, dans tout ce qu'on fait, chacun met du sien. Tout se fait avec amour. Une fois qu'il y a ça, aucune difficulté n'est insurmontable. Au-delà de l'union de Mamadou et des grâces, le mariage a instauré entre les deux familles, Balot et Keïta, une véritable alliance. Les rapports entre nos deux familles sont très bons. Parce que ses parents, jusqu'à aujourd'hui, sa maman surtout, elle appelle, elle demande toujours des nouvelles de ma famille. Ma maman fait de même. Et quand il y a des cérémonies aussi, dans sa famille, qui n'est pas ici, qui est à Sikassou, donc il nous arrive, ma famille et moi, de nous rendre là-bas, fêter ensemble et revenir. Et aussi, par moments, quand un membre de sa famille vient par ici, à Bamako, même si ce n'est pas lors d'une cérémonie, il passe dire bonjour à mes parents. Pour M. Nabala Keïta et sa femme Fatoumata, amis de longue date du couple, Mamadou et Grâces sont des exemples qui les inspirent. Ce n'est pas faux. Une autre chose que m'entraîchait que la ville a été fait pour la ville. Elle avait une bonne, comme elle a l'airé. Elle était très heureuse pour elle, et soit voté sur la place. Donc, il y a eu des espèces qui ont pu apprécier. En allemagne, on n'a pas besoin d'avoir un seuil à l'argent. Leur des enfants cachèvrent les femmes et les femmes sont à l'état d'un des hommes qui ont été mis en train de se faire. Ici, les femmes ont été mis en train de se faire. Ce sont des femmes qui ont été mis en train de se faire. Elles ont été mis en train de se faire. Depuis l'enfance, Balot et moi, on se connaît, on a fait tout ensemble jusqu'à son mariage et on partageait tout ensemble. Depuis qu'ils sont ensemble, je n'ai pas remarqué de problème majeur. D'ailleurs, moi, j'ai pris beaucoup d'exemple sur eux, surtout en matière de communication, en matière de partage d'idées surtout. Le couple Balot ne comprend pas le radicalisme qui pousse certains à vouloir imposer les religions à d'autres. Je peux dire que j'ai un peu peur de la situation, de la montée du radicalisme un peu dans le monde, pas seulement pour mon pays, mais dans le monde aussi. Moi, j'ai un peu peur, mais je reste optimiste. Moi, je prie beaucoup pour que la situation puisse se calmer un peu partout dans le monde et que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. L'interprétation que j'ai de la charia, charia, c'est faire violence sur soi-même et non pas sur l'autre. Donc, si charia, il doit y avoir, je ne sais pas ce qui est derrière ce terme puisque c'est un terme arabe, je ne comprends pas. Mais je comprends par charia qu'il faut faire violence sur soi-même pour ne pas nuire à autrui. Alors, si par charia, maintenant, on va placer des bombes dans les églises et même dans les mosquées, allez-y comprendre ce qu'ils veulent, ces gens. L'intégrisme religieux, le fanatisme sont contraires même à l'essence de l'islam et à l'essence de toute religion. Et l'islam et la religion chrétienne, nous adorons le même Dieu. C'est les cultes qui sont différents. Aujourd'hui, où nous assistons de plus en plus à la montée du radicalisme, Mamadou et Grasse nous montrent l'exemple de la tolérance religieuse. Si tant est que nous sommes condamnés à vivre ensemble, la tolérance et l'amour doivent nous guider en toutes circonstances.